Ok, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour les liens karmiques, flammes jumelles, âmes sœurs, donc spécialement en séparation puisque je vais utiliser mon énergie. J'essaierai de faire d'autres tirages sur d'autres thèmes puisqu'on m'a demandé un petit peu, voilà, sur certains thèmes, donc peut-être que je le ferai si j'ai le temps. De toute façon, je suis en train de, voilà, de réorganiser certaines choses et puis quand je serai bien organisé, je ferai des choses différentes. Donc ce tirage, il est pour le mois d'avril 2019 qui va s'étendre jusqu'à juin parce que tout dépend de la vitesse où on avance. Donc c'est un tirage général, bien sûr, donc il est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et en Vénus. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et le reste, si ça ne résonne pas avec vous. Et donc n'oubliez pas que c'est général, donc ça va plutôt parler au collectif. Et voilà, si vous n'avez pas de message, c'est que je n'en aurai pas pour vous aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, donc vous me consultez à mon adresse e-mail qui doit être par là ou en bas. Ça dépend, je ne sais pas où je vais la mettre. J'allais dire où je vais la foutre, mais parlons poliment quand même. Donc voilà, elle sera par là. Donc n'hésitez pas à me contacter par e-mail si vous avez besoin d'une consultation. Je n'ai toujours pas rangé en fait mon tab tout à l'heure. Je viens de m'en rendre compte. Ok, c'est génial. Je ne vais pas recommencer le début. De toute façon, la vidéo, ce n'est pas grave. Vous me connaissez maintenant. C'est bien qu'un peu Tristan, il est des fois parfois zinzin. Donc allez, c'est parti. On y va pour Capricorne pour le mois d'avril 2019. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici avec un homme. En tout cas, c'est en gestation pour le moment. C'est encore en travail. Mais voilà, il y a quelque chose quand même qui pourrait être assez tranquille. En tout cas, il y a des choses qui redeviennent. J'ai l'impression que ça redevient un petit peu plus tranquille. Mais j'ai un homme jaloux en tout cas. Alors, cet homme pourrait être jaloux de vos amitiés. Pour être jaloux d'un ami en particulier par exemple, avec qui vous êtes proche. Voilà, donc peut-être que c'est peut-être ce qui crée de l'éloignement en tout cas. Mais c'est une personne qui est assez jaloux. Ou alors, il la vend par des amis en tout cas de ce que vous faites et ça le rend jaloux. Il y a quand même une grande instabilité. Alors, soit pour vous ou soit pour la personne de l'autre côté. Grande instabilité dans la correspondance. Donc, un coup vous avez des messages, un coup vous n'en avez pas. Vous avez des nouvelles pendant trois jours. Pendant six jours, vous n'en avez pas. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'instabilité dans la correspondance. Ok, vous le voyez un petit peu comme un échec en fait. Il y a quand même un échec sur le plan sentimental. Vous le percevez vraiment comme un échec. Cette relation, vous la percevez comme un échec. Parce qu'effectivement, il y a eu un échec dès le départ. Il y a de la joie quand même qui revient. Bon, beaucoup, beaucoup. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, ok. Il y a quelque chose qui devient un petit peu plus clairvoyant. En tout cas sur un contrat, sur une hérédité. En tout cas sur une évolution. La garde de l'hérédité, c'est quand même aussi. Un lien de famille. Mais c'est aussi de créer sa propre hérédité aussi. Donc, il y a une clairvoyance là-dessus en tout cas. Il y a de la chance aussi que j'ai vue. En tout cas, il y a un cadeau. Il y a une jalousie sur le plan sexuel. Il y a une protection dessus en tout cas. Donc, la jalousie n'est pas non plus très forte. On se pose peut-être des questions sur le plan sexuel. En tout cas, il y a un cadeau de l'univers ici qui va proposer certainement quelque chose. Un arrangement. En tout cas, les choses vont s'arranger peut-être sur le plan de la jalousie, sur le sexe. Jalousie encore. Victoire. Réunion. Ok. Ok. L'amour, réunion, famille, instabilité. Ici. Ok. Ok. Il y a des projets qui ne sont pas aboutis. C'est comme si on n'allait jamais au bout d'un projet où on ne va jamais au bout de quelque chose. En tout cas, il y a quand même de la paix dessus. C'est quand même bien vécu, mais il y a quelque chose qui ne va pas au bout à chaque fois. Le projet n'éclot pas en fait. Il y a un truc qui n'arrive pas à éclore en fait. Il y a le projet, c'est en gestation, c'est dedans, mais c'est comme si on avait posé un œuf dans le désert. Et qu'il n'y avait aucun oiseau qui puisse le couber en fait. Donc il y a des choix à prendre en tout cas. Pour se protéger en tout cas, il y a des choix à prendre pour se protéger. sagesse, l'homme, la science donc un homme. Bon, ici j'ai un homme quand même qui est un peu plus sage, qui fait un peu plus fonctionner son intelligence en tout cas. Qui a réussi peut-être à s'aligner entre l'aspect mental et l'aspect du cœur. Qui a réussi peut-être à s'aligner entre l'aspect mental et l'aspect mental et l'aspect mental et l'aspect mental. Bénédiction. Ok, bon, on va déjà regarder ça. Alors l'enfermement, la naissance, le doute. Ok, ce qui ne m'étonne absolument pas, c'est exactement la même chose. Alors l'enfermement, effectivement, cette carte de l'enfermement, elle n'est pas forcément négative. On voit bien que cette personne ici, elle est recrevillée sur elle-même. Elle a quand même de la lumière dans sa petite grotte, donc elle n'est pas dans le noir. Elle note ses jours au fur et à mesure, même que d'ailleurs on voit qu'elle en a tellement mis que du coup, on ne voit même plus le nombre de traits qu'elle a mis. En tout cas, on voit que ça fait un certain temps que ça dure. On a quand même ce panneau vert qui peut marquer ici le fait que le chakra du cœur soit touché. En tout cas, quelque chose est mis en projet. Quelque chose avait peut-être été mis en projet. Peut-être qu'on avait commencé quelque chose, en tout cas, qui n'a pas abouti, comme je disais, comme si on avait posé un œuf dans un désert. L'œuf n'éclot pas. Donc du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de doutes concernant peut-être une relation, concernant notre autre. On se sent peut-être un petit peu enfermé. Et pourtant, on a quand même le sentiment de projet. On a quand même le sentiment de pouvoir faire naître quelque chose. Mais on a toujours des doutes, en tout cas, parce qu'il y a toujours peut-être un répétu... Un ré... Comment on dit ? Répétu... Non ! Oh là là ! Ah non, ça m'a... Je sais plus. Oh là là, j'ai avalé ce mot. Mais c'est quand même dingue. Bon, on va dire un éternel recommencement. Du coup, de se retrouver dans un enfermement. Perpétuel, je crois que je voulais dire. Je sais plus. C'est pas grave. Accusation. Ok. La foudre et le mensonge. Alors, attention à l'impulsivité ici, de peut-être de trop montrer du doigt ou de trop accuser une personne. En tout cas, vous pouvez être aussi victime de ça. C'est-à-dire qu'on va vous accuser comme ça d'un mensonge ou de porter un masque. Ou alors, vous allez vraiment dire à quelqu'un, ouais, qu'il porte un masque. Et du coup, vous avez eu des révélations. En tout cas, avec la foudre, il y a vraiment quelque chose qui vous tombe sur la tête. Une révélation qui va vous tomber sur la tête. On peut aussi faire tomber un masque ici, assez rapidement. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui se voile la face. Et très rapidement, cette personne, en fait, va montrer son être qu'il est, en tout cas. Et on va peut-être aussi montrer cette personne du doigt. Parce que soit on va lui reprocher que ce n'était pas fait avant. En tout cas, bon, il y a vraiment ici l'idée d'accusation qui va obliger ici, un acte ou alors une situation qui va être assez foudroyante, qui va faire tomber des masques, en tout cas, autour de vous. OK. On me parle du temps en amour et d'une méditation. OK. Le temps a fait que les choses ont été bien mûrement réfléchies, bien méditées. C'est le temps, en fait. Alors, on ne parle pas forcément de temps, de longueur de temps ou alors de temps court. Je vais plutôt dire que là, il est temps de laisser un petit peu le cœur méditer. Ça veut dire que reposez votre cœur un petit peu, reposez... Les choses ont été peut-être un petit peu chaotiques pendant une période pour certaines personnes. Et que là, il est temps de faire reposer votre cœur. C'est dans la méditation, de toute façon, que vous allez soigner votre cœur. Peu importe le temps que ça prendra, c'est vous qui allez décider de quand vous allez être... Vous trouverez, en fait, le sentiment de quand vous allez être guéri. Vous le ressentirez de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a aussi peut-être une forme de protection aussi au niveau du cœur. Ce qui veut dire que voilà, on a beaucoup médité sur le sentimental. On a... Et peut-être que maintenant, on sait se protéger de certaines choses. Et on agit peut-être de façon différente aussi. C'est possible. Sur le plan du cœur, on agit peut-être différemment. En tout cas, c'est très communicatif, ce jeu. Allez. Capricorne. Capricorne, c'est pour lui. Capricorne. Des décisions à prendre avec l'âme. Avec le cœur aussi. Non, j'ai trop de cartes Ruse, malhonnête, prudence Alors ça peut dire que voilà Vous pouvez peut-être tomber dans le panneau de quelqu'un Vous pouvez aussi vous-même Vous montrer de façon malhonnête peut-être Mais pour vous protéger De toute façon, on ne fait jamais rien les choses Comme ça, par plaisir Oui, parce que moi, je crois que le monde est gentil Donc du coup, je me dis tout le temps qu'il y a toujours une raison Si on agit d'une façon J'ai encore du mal à croire qu'il y a des gens mauvais Mais bon Il y a une épreuve, une difficulté Alors bon, il y en a un des deux En tout cas, il y en a un qui est vraiment fidèle Qui est vraiment loyal par rapport à sa relation En tout cas de lien karmique C'est vous, vous êtes vraiment dans la fidélité En tout cas Il y en a un des deux qui est vraiment dans la fidélité Mais il y a encore des blessures En tout cas Il y a encore des plaies Il y a des addictions Il pourrait y avoir pour certaines personnes Des addictions Des dépendances vraiment un petit peu malsaines Alors ce n'est pas forcément la drogue Ce n'est pas forcément l'alcool Moi comme je dis, c'est souvent un petit peu tout Ce qui est humainement lié au péché C'est donc pouvoir laisser le péché capitaux L'envie, l'orgueil, la gourmandise La luxure Enfin voilà, un petit peu tout ça Qui peut être aussi pris en compte Ça peut être aussi une dépendance affective Ça peut être une dépendance à la drogue Ça peut être une dépendance à l'alcool Aux médicaments Enfin voilà, ça peut être vraiment pas mal de choses Et les choses bougent de toute façon par rapport à ça Il y a un déménagement Ou il y a une ouverture en tout cas Les choses vont avancer Non, j'ai encore fait la même boulette que tout à l'heure Tout à l'heure je disais que je les étale là Alors qu'il faut que je les pose là Donc non, je les mets plus bas C'est parce que normalement Quand j'ai quelqu'un en face de moi Je l'étale là Et après il me donne ses cartes Alors qu'il y a quelqu'un en face de moi Ok Ok Donc il y a une forme de rivalité Alors la rivalité Ça peut être dans le triangle amoureux Mais comme ça peut être aussi une rivalité Ça peut être l'entourage Ça peut être Pardon, je baille L'entourage, la famille En tout cas c'est quelque chose qui voilà Mets en tout cas la relation en difficulté Ok Ça apporte de toute façon une blessure tout ça Il se peut que voilà Que certaines personnes ont été en triangle amoureux En tout cas voilà Ça a juste apporté du chagrin Des pleurs En tout cas le coeur ici il est blessé Donc il y a eu une période de lâcher prise En tout cas De détachement Alors peut-être que c'était avec un balance scorpion Ou sagittaire Ou tout comme ça peut être là Sur l'automne dernier En tout cas que ça a été vécu Ok Il y avait une personne assez malhonnête En tout cas Il ne s'est pas comporté Alors ça ne s'est pas dire qu'il est mauvais ou méchant En tout cas Mais il y a eu un comportement assez malhonnête En tout cas sur l'automne peut-être Concernant votre relation en tout cas Parce qu'on parle bien de la relation karmique ici Mais que voilà Une personne a été quand même relativement malhonnête Mais vous avez fait un lâcher prise dessus en tout cas Il y a eu une séparation en tout cas Pendant cette période là Alors peut-être avec Alors soit comme je disais balance scorpion sagittaire Ou alors cancer lion et vierge En tout cas Donc ça se peut que sur l'été Il y a quelque chose qui change En tout cas l'atmosphère sera beaucoup plus détendue Ok Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie Alors ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie Ou ça peut être votre autre qui change d'énergie En tout cas sera perçu ici comme une nouvelle personne Il y a une guérison Ok Tout comme il se peut que vous fassiez aussi pour certaines personnes La rencontre d'une nouvelle personne Mais qui sera par contre une personne relativement malhonnête En tout cas il y a un équilibre Il y a une guérison par rapport au lien karmique On me dit qu'il faut être à l'écoute de vous Si vous avez une réponse en tout cas à l'intérieur de vous Au plus profond de vous même La réponse elle est oui Vous avez beaucoup de doutes Vous vous doutez énormément En tout cas par rapport aux doutes que vous vous faites Vous pouvez vous dire que c'est positif sur ce que vous pensez Il y a une grande protection Ok Il y a une crise en tout cas Alors suite à une crise Certainement je pense que voilà Il y a beaucoup de confusion Beaucoup de doutes Concernant une crise en tout cas Dont il a fallu réagir assez vite Et du coup oui Vous faites les choses dans le bon ordre en tout cas Oui non Et donc là si vous aviez une réponse par rapport à cette crise En tout cas c'est non En tout cas c'est non C'est relativement délicat Mais le nom Tout simplement je vais vous le dire En fait moi comment je le vois Là on a cette carte De la crise du burn out Il faut se faire aider Il faut réagir Se faire aider C'est écrit Je pense que la personne qui doit se faire aider Et réagir N'en a absolument pas envie En fait Il n'en a absolument pas envie Oui Il n'en a pas envie Parce que tout simplement Il ne va pas forcément au bout des choses Il n'est pas forcément sérieux Dans sa vie personnelle Privée Avec l'entourage En tout cas voilà Il est assez superficiel Dans sa façon d'être Alors il y a plusieurs formes de superficialité Ça ne faisait pas forcément D'être toujours dans le bling bling Superficiel physique Ça peut être le superficiel Tout simplement dans le sens Où on ne montre pas réellement La personne que l'on est Donc voilà Il y a vraiment quelque chose comme ça Là où on refuse vraiment une aide ici Pour se sortir un petit peu D'une situation compliquée Voilà Bon On va sortir des messages Des archanges Et Et de l'oracle du sens de la vie C'est un bricot C'est un bricot C'est un bricot C'est un bricot Hop Elle m'a pas refait Allez Et hop C'est très bien aussi 10 de Raphaël Alors Donc on a Bon je le dirai après Je vais d'abord sortir De là aussi D'accord Bon Je vais les prendre Alors L'arcane Numéro 13 Du tarot de Marseille Donc qui représente L'arcane son nom Donc là Qui s'appelle la paix Donc l'arcane son nom C'est la carte de la mort Donc c'est la carte C'est une carte De transformation De On balaye tout Pour tout recommencer Ou on renaît De toute façon D'une situation Enfin en tout cas C'est une transformation C'est pas vraiment une renaissance Parce que Ce serait plutôt le jugement Pour leur Pour la La renaissance Mais on est plutôt Sur une transformation Assez radicale Quand même Avec l'arcane son nom Donc le message vous dit Laissez le passé derrière vous Le futur a plus à vous offrir Remettez-vous-en Adieu Alors Adieu Ou à autre chose D'accord La dame de Michel C'est la dame d'épée Alors la dame d'épée La reine d'épée J'ai toujours dit la reine d'épée La dame d'épée Enfin la reine d'épée Du coup la reine d'épée C'est la femme visionnaire Quand même C'est les décisions Qui sont mûrement bien réfléchies En tout cas Et on anticipe Avec les épées Donc Et puis on va pas non plus En arrière Donc c'est vraiment des décisions Qui sont bien mûrement réfléchies On a bien anticipé On a bien Étudié le Le sujet En tout cas Et on fait les actions Mais on ne revient pas En arrière Donc Les mots clés Vous disent Donc Brillant Autonome Perspicace Ayant le sens de l'humour Ouais J'irais plus la reine de bâton Qui a de l'humour Mais bon Le message Vous savez exactement quoi faire Mettez votre expérience à profit Focalisez-vous plutôt Sur votre carrière Que sur une histoire d'amour Donc voilà Je pense que voilà Il y a une transformation Peut-être d'ordre professionnel Pour vous Mais que peut-être Que vous jonglez aussi Avec votre relation affective En tout cas Où elle vous prend Beaucoup d'énergie Parce que vous êtes peut-être En séparation Et que ça vous pèse beaucoup Du coup on vous dit Voilà Lâchez prise Il faut vraiment vous remettre Sur votre route De la carrière En tout cas Et de faire avancer les choses Et dans l'oracle Du sens de la vie Donc j'en ai eu deux Donc j'ai eu la carte Protéger Et la carte Il est temps de décider Donc le message Je vous dis Vous êtes protégé Et appuyé Par vos changements professionnels D'accord Là on est bien En résonance Quand même Avec cette carte Il y a des changements Pro pour certaines personnes En d'autres paquets J'ai quand même J'ai quand même la carte Maître spirituel Vous guérissez grâce A vos cours Et séances De séminaires Bon C'est pas non plus Une obligation Mais il se pourrait Qu'il y ait Certaines personnes Alors soit Qui décident De rentrer dans une religion Par exemple Ou dans un Dans une Oh zut Comment on appelle ça Je vais dire Un mode de vie Spirituel D'accord Bouddhiste Alors soyons bien d'accord On a classé le bouddhisme En religion Ce n'est pas une religion C'est un mode de vie C'est une façon de vivre Pour les Pour les pays asiatiques La religion C'est hindou Donc rien à voir Donc du coup On a donc Peut-être Voilà Des personnes Qui se dirigent Sur des plans Un petit peu plus Spirituels Ou alors Religieux Donc voilà Il y a vraiment Une idée ici De se concentrer Sur la carrière Parce que voilà Vous êtes appuyé Et protégé Pour des changements Professionnels Et ensuite Donc il est temps De décider Prenez des décisions A partir des désirs Les plus profonds De votre coeur Alors c'est la première fois Que je fais gaffe A cette carte J'avais jamais vu Qu'il y avait plein de numéros De partout en fait Alors peut-être Qu'il y en a Qui sont peut-être Dans la numérologie Possible Les chiffres Vous disent peut-être Quelque chose Peut-être que vous Communiquez beaucoup Avec les chiffres aussi Peut-être que vous voyez Aussi peut-être Des heures Miroirs Ou des heures jumelles Donc si vous ne savez pas Ce que c'est Les heures miroirs Et les heures jumelles Je pense que vous savez Au moins l'un des deux Vous avez L'heure jumelle Et l'heure miroir Donc c'est comme Quand vous mettez un miroir Au milieu en fait Donc par exemple Pour 15h en heure miroir Par exemple 15h Ça sera 15h51 Ça c'est une heure miroir Une heure jumelle C'est 15h15 Voilà les Capricornes Et je vous dis Donc à bientôt Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada